Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez bien, merci pour votre invitation, je vais essayer brièvement de vous présenter les avancées à la fois dans le traitement, dans l'évaluation d'une maladie que malheureusement vous ne connaissez que trop bien, la spondylarthrite ankylosante. Je m'appelle Christian Jorgensen, je travaille au CHU de Montpellier et je dirige un institut de biothérapie où on invente les traitements du futur. Un petit mot sur la spondylarthrite, sachez que c'est une maladie très ancienne et la photographie du bassin qui montre une ankylose et donc une spondylarthrite correspond en fait à une momie égyptienne, donc déjà à l'époque la spondylarthrite existait mais on n'avait pas les traitements d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce qu'on doit faire c'est un dépistage précoce et vous savez qu'il faut pratiquement huit ans entre le début des douleurs et le diagnostic de spondylarthrite posée et confirmé. Ensuite on discutera des traitements et à quel moment proposer une biothérapie. Vous verrez que c'est en fait de plus en plus tôt dans l'évolution. Et puis une des questions importantes c'est aussi est-ce qu'on peut arrêter une fois que la rémission est obtenue, est-ce qu'il est possible de l'arrêter ou vous verrez que oui. Alors peut-être un petit mot sur la spondylarthrite. Alors c'est un groupe de famille, c'est un groupe de famille. Il y a des patients qui ont la classique spondylarthrite antilosante du rachisme et des patients qui développent un rhumatisme comme psoriasie, qui ont des rhumatismes liés à une entérocolopathie, comme la maladie de Crohn. Il y a des patients qui ont un SAFO, qui est une maladie un peu particulière, où il y a de l'inflammation sur les articulations sternoclaviculaires. Et tout ça en fait c'est la même chose. C'est quoi ? C'est une inflammation, une reconstruction un peu anarchique, osseuse et articulaire. Souvent avec une composante génétique qui est HLA-B27. C'est relativement fréquent et en fait largement méconnu. On parle beaucoup d'opopertrite par exemple, mais finalement la fréquence est très proche. C'est à peu près un peu plus d'un pour cent de la population française qui est touchée avec des formes variables. Il y a des formes très peu sévères, avec des jeunes patients qui ont une ou deux crises par an, et puis des formes beaucoup plus importantes où il y a un impact et des conséquences plus importantes au niveau articulaire. Je vous rappelle assez brièvement que c'est finalement une inflammation, c'est ce que vous voyez ici. Voilà une IRM de la cône vertébrale. Vous voyez que ces zones blanches, correspondent à des zones d'inflammation. Là, c'est les articulations sacroiliacques, c'est le bassin. Là, oui, cette zone blanche correspond à une inflammation. C'est ce qu'on appelle la sacroiliite. C'est ça que le radiologue, votre rhumatologue cherche quand il veut faire un diagnostic de spondylarthrite. Parfois, c'est de l'inflammation sur les anthèses. En fait, c'est les insertions des tendons. Vous voyez très bien ici, il y a une insertion au niveau du tendon d'Achille avec une grosse inflammation qu'on voit très bien sur la scintigraphie. Ça, c'est assez classique. Ça correspond à une anthésite tout à fait caractéristique de la maladie. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, et le médecin ne peut pas le faire tout seul, il a besoin de vous. Il faut, un, trouver la bonne prise en charge sur la douleur. Un, il faut retrouver une vie active et la qualité de vie qui va avec. Et ça, on peut le faire grâce, heureusement, au traitement pour retrouver de la souplesse. Il faut faire tout ça avec une certaine sécurité. Et puis, il y a une complication rare, mais qu'il faut quand même dépister. C'est l'inflammation oculaire qu'on appelle l'uvéite et sur lequel il faut être assez attentif car il peut y avoir des complications. Un petit mot sur l'origine de la maladie. Ce que je vous présente là, en fait, c'est une biopsie, un prélèvement qui a été fait sur l'articulation sacroiliac. Il y a un marquage qui permet de repérer le TNF-alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est une petite molécule responsable de l'inflammation et qui est en très, très grande partie responsable de l'inflammation osseuse et articulaire dans la spondyloarthrite. Il y a beaucoup de cytokines, ce qu'on appelle ces messagers dans le système immunitaire. Il y en a deux qui nous intéressent aujourd'hui. C'est le TNF, qui est une des principales. Et la seconde, c'est l'IL23. Vous voyez ici. Et tout ça est lié. Tout ça fonctionne ensemble. Donc, ça entraîne de l'inflammation, mais ça entraîne aussi un remodelage osseux et ça entraîne aussi une ankylose osseuse. Et il faut bien comprendre que, c'est un peu schématique, mais il y a des très grandes différences entre ce qu'on appelle la polyarthrite, où il y a uniquement une inflammation qui finit par dégrader l'articulation, ce qu'on appelle les érosions. Et puis ici, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est en fait, c'est mixte. Il y a une inflammation et surtout, il y a une reconstruction. C'est pour ça qu'il y a une ankylose. C'est pour ça qu'il y a une ossification. Il y a de la reconstruction osseuse. Il y a une composante osseuse très importante et qui s'explique en fait parce qu'il n'y a pas que les cytokines qui sont appliquées. Il y a ce qu'on appelle les voies WINT, qui sont des voies de reconstruction osseuse qui sont appliquées. Et ça, on ne l'observe pas du tout dans l'arthrite. C'est vraiment assez spécifique de cette pathologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'immunologie. Sachez que c'est assez complexe ce qui se passe au niveau du site articulaire. Il y a à la fois le rôle du TNF qui est important et qui va impacter sur les tissus de l'environnement, synovial, tissu osseux, tissu articulaire. Ça va passer par une petite cytokine qu'on appelle l'interrogine 17 et ça va passer par l'IL-23. Et ça, c'est en partie responsable, par exemple, du psoriasis. C'est pour ça qu'il y a parfois des lésions inflammatoires cutanées. Alors, pourquoi je dis tout ça ? C'est que c'est important parce que c'est des cibles. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, les traitements d'aujourd'hui vont cibler l'IL-17, vont cibler le TNF, vont cibler l'IL-23. Et c'est comme ça qu'on va éviter le psoriasis, l'ankylose osseuse, l'anthésite. Donc, il y a une raison à ça. C'est scientifiquement logique. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord un dépistage précoce. Ça, en fait, ça repose essentiellement sur l'imagerie. C'est les IRM qui vont montrer cette information osseuse à des sites très particuliers. Ça repose là-dessus. Maintenant, c'est quels traitements initier ? Une fois qu'on a dit ça, et non, évidemment, les traitements qui nous paraissent importants, aujourd'hui, c'est les biothérapies. Ce qu'on va discuter. Maintenant, n'oubliez pas, ce n'est pas le seul traitement. C'est-à-dire qu'une bonne prise en charge du patient, c'est la douleur, c'est une infiltration s'il y a un site très inflammatoire, c'est écouter le patient, soutien. La rééducation est essentielle. C'est une maladie qui donne de l'ankylose. Donc, il faut bouger, mobiliser. Et puis, après, c'est les traitements rhumatismaux et évidemment les biothérapies dont on va discuter aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup de biothérapies. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont un peu plus anciennes que d'autres. C'est un domaine quand même qui bouge beaucoup, mais heureusement, parce que du coup, ça veut dire qu'on a une palette de traitements disponibles. Donc, le plus classique, le premier, c'est ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Ce sont des anticorps thérapeutiques qui ciblent le TNF. Alors, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup à disposition. Le plus ancien, c'est l'infliximab. Le plus récent, c'est le golimumab. Mais tout ça, ce sont des traitements efficaces qui, en fait, fonctionnent de façon assez simple. Ça bloque le TNF. Donc, vous avez une cellule immunitaire. Vous avez la cellule synoviale inflammatoire et il y a un récepteur. Et en fait, le TNF, c'est ça. C'est ce petit trimère qui se promène, tout petit. Et l'anticorps, le traitement, va empêcher la liaison sur le récepteur. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà la liste, sans être exhaustif, mais des entités NF-alpha disponibles aujourd'hui. Alors, il y en a qui se font soit par voie intraveineuse, de moins en moins quand même, soit qui se font par voie sous-cutanée. Donc, c'est le cas de Remsima, c'est le cas de Umira, c'est le cas d'Ambrelle. Il y a aujourd'hui des biosimilaires qui reprennent ces traitements, comme le Benefali. Il y a le Simzia, le Sympody. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux traitements dont l'efficacité est très proche. Donc, voilà une des premières études dans la spondylarthrite qui montrait bien que sur les sujets traités par… Donc là, c'était l'état d'ercepte. Vous voyez qu'il y avait une réponse. C'est le pourcentage de patients qui sont en réponse. Vous voyez, on a 70 % et on arrive à 80 % de réponses. Ça veut dire que la douleur, la fonction s'améliore sous-traitement alors que les sujets qui étaient sous placebo, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait vraiment une différence importante. Donc, c'est une démonstration d'efficacité. Après, il y a un certain nombre de scores qui peuvent se faire pour évaluer la maladie. On appelle ça le score ASAS qui demande en fait une réduction de 20 % ou 40 %. C'est pour ça qu'il y a des chiffres ASAS 20 ou ASAS 40. Amélioration sur la douleur, sur la fonctionnalité et on le voit aussi également sur l'inflammation. Et on voit que sous-traitement, vous voyez, le nombre, le pourcentage de patients qui répondent est tout à fait significatif et élevé par rapport à des sujets sous placebo. Donc, indiscutablement, tous ces traitements marchent très bien. Ils sont efficaces. Et alors, la question qui se pose, c'est, c'est efficace sur la douleur, c'est efficace sur l'inflammation, mais quel est l'impact et les conséquences positives à long terme ? Et en fait, aujourd'hui, il commence à avoir des études qui montrent qu'effectivement, le fait de réduire l'inflammation, eh bien, ça réduit l'ankylose et ça améliore quand même structurellement au niveau rachidien. Donc, c'est quand même tout ça des bonnes nouvelles. Alors, parfois, il y a des ennuis. Parfois, en fait, les patients, au bout de six mois, au bout d'un an, ils ont bien répondu et puis il y a un échappement. Ça ne marche plus. Et alors, il y a une explication à ça. C'est que parfois, on s'immunise contre ces traitements. Alors, c'est le cas, on appelle ça l'immunogénicité. Et donc, c'est le cas, par exemple, il y a des anticorps anti-adelimumab. Et donc, le patient est traité. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, il développe des anticorps anti-anticorps. Et quand il fait ça, évidemment, le traitement ne marche plus. Alors, c'est le cas, vous le voyez ici. Là, c'est des patients qui ont un titre très élevé d'anticorps anti-adelimumab. Et en fait, vous voyez qu'ils ont répondu au départ et puis après, il n'y a plus de réponse. Là, c'est pareil. Il y a un taux de 0,33 qui fait que si on a des anticorps supérieurs à ce taux, eh bien, en fait, on perd le bénéfice. Voilà. Alors, il n'y a pas que le TNF dans la vie. Il y a aussi l'interleukine 17, qui est une des cytokines conséquences de cette inflammation et donc a été développée des anti-IF17. Et vous voyez que là encore, on a des résultats tout à fait similaires. Et donc, les patients répondent. Alors, c'est un traitement qui s'appelle le Cosantix. Et donc, vous avez une injection par mois et progressivement, vous avez une amélioration des symptômes. Donc, c'est tout à fait clair et démonstratif. Donc, c'est une option thérapeutique tout à fait crédible. Et puis, enfin, le Stellara, qui était également une biothérapie. Mais cette fois, on va plutôt cibler le récepteur de l'IL-12 et l'IL-22. Donc, c'est toujours au niveau de ces cytokines. Et on s'aperçoit, là encore, qu'on a une réponse tout à fait satisfaisante avec une efficacité et sur la composante articulaire de la teinte axiale et du psoriasis. Donc, tout ça est tout à fait favorable. Alors, il y a des nouveaux traitements aujourd'hui. Je vous ai parlé des biothérapies que ce soit anti-TNF, anti-IL-17, anti-IL-12, IL-22. Et finalement, donc, c'est bien. Mais il y a effectivement d'autres traitements qu'on appelle des inhibiteurs de la voie de Jack. Alors, de quoi on parle ? En fait, au lieu d'avoir un anticorps monoclonal qui va bloquer la cytokine, vous avez cette fois une petite molécule qui va empêcher la signalisation au niveau du récepteur, qui va empêcher l'activité. Une fois que la cytokine se lie, la clé rentre dans la serrure, mais on ne peut pas la tourner. Et un de ces traitements, donc il y en a plusieurs, mais un de ces traitements, le tofacitinib, dans une étude tofé récente en 2021, a montré effectivement l'efficacité. Vous voyez, c'est toujours sur le même score. Donc, on mesure la douleur, on mesure l'ankylose, la fonctionnalité, et on s'aperçoit qu'on a une amélioration significative chez les sujets traités. Et donc là, vous avez le groupe placebo, et en vert, vous avez les patients traités. Vous voyez qu'on a une amélioration tout à fait intéressante et qui persiste sur le temps. Avec l'avantage de ces molécules, c'est d'être cette fois parfois orale. Donc, c'est une prise quotidienne et avec un bon profil de tolérance. Maintenant, il y a un bémol sur tous ces traitements. Et le bémol, c'est le risque infectieux. C'est-à-dire que vous diminuez l'inflammation et donc, par conséquence, vous diminuez la réponse de votre organisme à répondre à une agression bactérienne ou virale. Et dans notre période de pandémie COVID, ça pose quand même des questions. Alors, sachez que ça a été regardé de près. Quel est le risque du COVID chez les patients sous biothérapie ? Et donc, il y a des enquêtes qui ont été faites. On est remonté avec des questionnaires auprès des patients et on s'aperçoit qu'il n'y a pas une augmentation d'incidence des patients hospitalisés avec des formes sévères avec ces biothérapies dont je vous ai présentées. Ce n'est pas le cas pour toutes les biothérapies, mais celle-ci dans la spondylarthrite, où il n'y a pas de surisme. Par contre, il y a un tout petit bémol, par contre, sur la réponse vaccinale. Donc, c'est tout à fait compatible avec le vaccin où on conseille très vivement à nos patients de se faire vacciner pour se protéger, évidemment, sur l'infection virale. Maintenant, on s'est aperçu que dans la mesure où il y a une limitation des phénomènes inflammatoires, il peut y avoir chez quelques patients une diminution de la réponse vaccinale. Donc, en fait, c'est conseillé pour ces profils de patients de le vérifier et si besoin, de faire une troisième dose du vaccin. Alors, sur un plan stratégique de traitement, la biothérapie, ce n'est pas tout. C'est la prise en charge d'un patient. Je le redis toujours, mais c'est s'occuper de la douleur, l'écouter, mettre en place un programme de rééducation adapté, mettre en place une bonne surveillance ophtalmologique et puis mettre en place des traitements anti-inflammatoires s'ils sont supportés. Et si, par contre, soit ce n'est pas suffisant, soit il y a une réponse insuffisante, proposer cette fois une biothérapie. Et le choix de la biothérapie, la préconisation, on commence plutôt par un antithénalpha. Mais si la réponse n'est pas suffisante, on peut tout à fait proposer aujourd'hui les alternatives existantes que je vous ai montrées. Et si c'est une atteinte qui est périphérique, on peut proposer, alors quand je dis une atteinte périphérique, c'est qu'on a une inflammation sur les articulations des poignets, des doigts, des genoux. Ce n'est pas que la colonne vertébrale, mais il y a aussi une atteinte périphérique. Cette fois, on peut proposer, avant de passer aux biothérapies, le méthotrexate ou l'efflunomide, qui sont des traitements classiques, on l'appelle conventionnels, qui sont des anti-arthritiques. Et qui peuvent montrer une grande efficacité. D'ailleurs, qui peuvent être associés aux biothérapies. Et cette fois, les biothérapies ne vont être proposées que si cette stratégie ne suffit pas. Mais le message est quand même, n'attendez pas. Il ne faut pas se retrouver dans une situation catastrophique, avec une grosse inflammation, d'être tout à fait ankylosé, bloqué, pour commencer à réfléchir à une biothérapie. Non, il faut, dès que le diagnostic est posé, mettre en place les mesures, ce que je préconise ici. Et puis, très vite, si ce n'est pas suffisant, proposer une biothérapie. Donc, les messages sont, ce sont des traitements efficaces. Il faut quand même les manier avec prudence. Ce sont des agents qui impactent sur la réponse inflammatoire immunitaire. Donc, il faut maîtriser ça. Et donc ça, il faut quand même passer avec des équipes spécialisées. N'oublions pas l'aspect rééducation qui est primordial. Et je vais vous en dire un tout petit mot dans une minute. Et puis, et après, pour le futur, voir qu'est-ce qu'on fait pour ces traitements. Et la réponse est, c'est très individuel. Au cas par cas, on réduit progressivement les posologies. Soit on espace les injections, soit on réduit les quantités de médicaments donnés. Et on fait un sauvrage progressif et petit à petit, on voit en fonction de la réponse si on peut interrompre. Et c'est vrai qu'il y a des patients pour lesquels on peut interrompre après quelques mois de traitement et avec efficacité. Alors, je vais juste vous dire un petit mot sur l'évaluation. Donc, la rééducation et l'évaluation. Alors, on a mis en place sur Montpellier un plateau technique qui s'appelle Cartigène et qui permet en fait de mesurer exactement la mobilité, l'antilose chez les sujets avec une spondylarthrite. Donc, on met des capteurs avec une combinaison externe. C'est des capteurs dans lesquels il y a un gyroscope, il y a un accéléromètre. Et on va mesurer ça. Vous voyez, là, c'est mon ingénieur qui fait ça. Donc, il a des capteurs sur lui. Et puis, quand il bouge, il y a un avatar qui bouge en même temps. Et avec ça, on peut mesurer chez des sujets avec une spondylarthrite par rapport à des sujets contrôlés. Et là, on a des mesures extrêmement précises. En rouge, en fait, c'est des sujets qui ont la spondylarthrite. Et vous voyez qu'il y a une réduction très importante de l'angulation, de la mobilité, de l'accélération du mouvement. Et c'est tout à fait net. Et donc, ça, c'est une mesure objective qui va permettre à la fois d'adapter la rééducation et à la fois d'adapter les traitements. Et donc, avec tout ça, moi, je vous souhaite un excellent congrès. Je vous remercie pour votre écoute. On est tout à fait à votre disposition sur ces programmes thérapeutiques. Je vous laisse mon mail sur cette diapositive. Et surtout, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de congrès. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada